Je m'appelle Bertrand Frouin, j'ai créé une librairie en 2006 que je dirige, ça fait bientôt un peu plus de 13 ans. Alors mon parcours fait partie des parcours très atypiques des libraires car il y a autant de librairies qu'il y a de libraires, ça ça doit être vraiment posé et dit directement. Bon moi mon parcours c'est l'un d'entre eux, j'ai créé ma librairie donc j'avais cinq ans au cadre d'un projet personnel, je voulais changer d'activité, j'étais auparavant DRH dans des structures internationales, dans des grands groupes industriels ou financiers, je passais mon temps dans les avions, dans les hôtels, dans les réunions, dans mes filiales, ça m'a un peu fatigué et j'avais envie d'autres aussi de régénérer le logiciel de fonctionnement un peu parce que dans ces milieux là même si toutes les cultures que l'on croise dans ce type de parcours là sont extraordinaires et qu'on rencontre bien sûr des gens formidables, bon malgré tout on prend des habitudes de fonctionnement et ça finit par lasser, moi en tout cas ça m'a lasser et ça m'a permis aussi de me rapprocher de ma famille et à l'époque de mes jeunes enfants qui me voyaient pas beaucoup. Alors pourquoi le livre ? Rien dans mes études ne m'a prédestiné à ce milieu là, j'ai fait des études commerciales, financières, à l'ESSEC, donc rien à voir avec le livre. Est-ce que je lisais ? Oui, est-ce que je lisais beaucoup ? Oui, mais c'est pas suffisant, je veux dire, d'entrer de jeu pour se lancer dans le métier de libraire pour être tout à fait clair. Néanmoins quand j'ai décidé d'arrêter ma décision était ferme, elle était sereine. Je me rappelle l'avoir longtemps expliqué à mes patrons qui étaient présidents, actionnaires de grands groupes, qui ne comprenaient pas ce que j'allais faire, pourquoi je partais alors que bon, l'avenir était très ouvert et je ne risquais rien. Mais j'ai pris ce risque là, voilà, je l'ai trouvé plus intéressant et puis nécessaire, voilà, personnellement. Alors comment j'ai fait ? Je voulais créer quelque chose, déjà c'était clair, une librairie ça me semblait bien, j'étais un rat de librairie, comme d'autres peuvent être des rats de bibliothèques, moi j'étais un rat de librairie, partout j'allais, je visitais les librairies et donc dans le monde entier j'ai pu voir comment on approchait le livre et la présentation et l'offre des livres et c'est toujours très très intéressant. Et en France j'ai aussi beaucoup tourné et vu beaucoup 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 de librairies, bon vous avez ici quelques références en région bordelaise, je savais que j'allais créer une petite librairie, d'abord pour des raisons financières et de moyens, bien évidemment, il faut, c'est une entreprise, c'est une entreprise commerciale, je ne vais pas vous choquer, une librairie c'est une entreprise qui vend des biens culturels, il faut le dire, ce n'est pas du mécénat, il faut poser les choses comme ça malgré tout. J'ai donc réfléchi à mon projet, je l'ai bâti, pas seul bien évidemment, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, donc pour ceux que ça intéresse, quand on veut aller vers ce type de projet de création de quelque chose, eh bien on doit échanger, on doit rencontrer, beaucoup parler pour sous-peser toujours un petit peu et sa motivation et la confronter au réel, parce que le réel est là. Pour bien faire les choses, j'ai suivi un parcours accéléré de créateur-repreneur en librairie, ça existe, il y a pour ça, alors les IUT ne le font pas, mais il existe l'Institut National de la Formation de la Librairie à Paris, qui est à Montreuil très exactement, qui anime des sessions, qui est un organisme qui part ailleurs à d'autres filières de formation qui vont du bac professionnel jusqu'à des formations universitaires qualifiantes, avec un module pour les créateurs-repreneurs, parce que c'est quand même un métier qui a ses spécificités, comme tous les métiers, me direz-vous, mais il s'agit de mieux savoir où on met les pieds quand on y va, d'accord ? Alors pour moi c'était un peu simple, parce que dans mon parcours antérieur, et de façon tout à fait anecdotique, je ne savais pas que j'allais le recroiser plus tard, j'ai pu faire dans mon parcours de formation, donc là c'est clair vous n'étiez pas nés, chez MOLA, dans les années 80, même avant 75, 75, j'ai pu faire quasiment toute une scolarité, où tous mes stages, dits obligatoires, et mes vacances scolaires ont été consacrées aux livres, dans cet univers-là. Ça m'a donné un envoi-goût, mais quand je les ai quittés, je n'aurais jamais imaginé, jamais, vous m'entendez, que je reviendrai un jour vers le métier de libraire, et qui plus est dans cette région-là, alors que j'ai un peu sillonné la planète, véritablement. Ça c'est pour le parcours, et c'est pour la genèse du métier. Donc aujourd'hui c'est une librairie, une petite librairie, dite indépendante, elle est indépendante, pourquoi ? Parce que j'en suis le seul actionnaire, d'accord, ça tient à ça, une librairie indépendante, c'est généralement l'affaire d'une, deux ou trois personnes, de quelques associés, mais c'est une affaire, je dirais, d'entente et de volonté, alors des fois je peux me sentir seul par rapport aux décisions que je dois prendre, quand on est deux ou trois associés dans une petite librairie, c'est plus facile, ça se partage, et on peut aussi partager la charge de travail. Bon, au quotidien, librairie indépendante comme la mienne, c'est, bon, vous connaissez tous le livre, l'univers de livres, j'imagine que vous fréquentez tous plus ou moins des librairies, celle de la région bourdeleaise ou de l'endroit où vous vivez. C'est une charge de travail importante, donc 11 à 12 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine, bien sûr des fois des dimanches, lorsqu'il y a des animations spécifiques, lorsque l'on vit avec son environnement, et une librairie indépendante vit énormément avec son environnement, je dirais, bon, moi j'ai la chance, ça faisait partie un peu du projet à Pessac de jouxter un cinéma, qui est le cinéma Jean-Eustache, un cinéma d'arrêt et c'est très dynamique, je veux dire, avec lesquels on croise beaucoup de manifestations dès lors que le livre fait sens, je veux dire, dans l'organisation de nos activités respectives. Je vais vous parler de plusieurs tronçons de la vie d'un libraire, sachant que lorsque vous êtes dans des grandes structures, et j'ai cité Mola, mais vous l'imaginez dans des grandes librairies, et il y en a d'autres, on pourrait toutes les citer, il y a plusieurs métiers au sein, je dirais, d'une activité de libraire, la première d'entre elles, lorsque l'on a décidé en tant que libraire de la couleur de son rayon, de ce que l'on met dans ses rayons, dans les différents rayons, je veux dire, qu'on pose une librairie entre la littérature, les sciences humaines, la jeunesse, la bande dessinée, le polar, et les sciences humaines, c'est très vaste, et si on les décompose, vous imaginez, on va parler de l'histoire, de la philo, de la psyca, de la psycho, on va parler également, on peut y ajouter, si on a envie, un peu d'ethno, de socio, d'anthropologie, d'économie, ce sont les sciences humaines, lorsqu'on a fait ce travail de composition et d'établissement, un petit peu de ce qu'est notre librairie, notre univers, et bien, on passe des commandes, on est en relation avec les représentants des éditeurs, qui confient la commercialité de leurs ouvrages à des réseaux de diffusion, ces réseaux de diffusion sont essentiellement des commerciaux qui sont nos interlocuteurs, donc sachez qu'on n'est pas en relation directement avec les maisons d'édition, mais avec des représentants, je dirais, qui vont défendre les catalogues des maisons d'édition, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a choisi les livres, ils arrivent dans la librairie par carton, par palette, et c'est donc un métier de manutentionnaire, d'abord, ok, voilà. Ensuite, vous faites comme tout un chacun, vous regardez les assortiments qui arrivent, est-ce que ce sont les bonnes quantités, est-ce qu'on me l'a vendu au bon prix, avec la bonne remise commerciale qui a été négociée. Après, nous passons dans des opérations qui sont encore physiques, une fois les réceptions, c'est ranger les livres, faire en sorte que l'espace de vie qui est votre librairie et l'espace commercial ressemble à quelque chose. C'est une deuxième activité. Ces activités-là, dans les grandes librairies, ce sont des postes séparés. Le libraire, dans les très grandes librairies, ne touche pas au livre, il ne le touche que lorsqu'il arrive dans son rayon, toute la partie réception est confiée, je dirais, à des opérateurs qui ont une très grande connaissance sur la bonne direction des ouvrages, c'est très très important, on le retrouve peut-être d'ailleurs en médiathèque, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ensuite, vous avez le travail du libraire, c'est un travail commercial, c'est-à-dire que vous devez d'abord être comme dans n'importe quel type de commerce à l'accueil. Il faut donc avoir une certaine spontanéité, une ouverture d'esprit, être essentiellement à l'écoute. Le métier de libraire, ce n'est pas que lire, c'est, je dirais, d'interagir avec ses clients, ses lecteurs, s'enquérir de ses goûts, de ses souhaits. C'est donc un métier où il y a énormément de dialogues et d'interactions. Si vous êtes plutôt timide et timoré, ça peut l'être. Je veux dire, un métier de libraire, ça va être un peu difficile à envisager, car les publics sont très différents, très très différents. Le lectorat l'est. Dans les très grandes librairies, le lectorat est très brassé. Dans les librairies indépendantes, car moi, j'ai oublié de le dire, c'est une librairie indépendante, mais généraliste, c'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près une partie de toute la diversité éditoriale. Eh bien, vous devez, je dirais, un peu tout connaître, un peu répondre à tout, mais vous avez forcément, je dirais, des interlocuteurs qui peuvent naviguer d'un rayon à l'autre et vous interroger sur diverses choses. Donc, la connaissance, elle n'est peut-être pas très profonde sur un type, je dirais, de littérature, mais en tout cas, elle doit être très très large, ce qui nécessite une très grande curiosité, une très très grande curiosité, et elle ne passe pas que par les informations que vous donnent des éditeurs, mais également par tout l'environnement qui fait notre quotidien, voilà, notre quotidien de tous les jours. Ensuite, après les tâches d'accueil, d'écoute, les tâches de vente, il y a des tâches où il faut savoir convaincre que c'est le bon livre pour la bonne personne. Donc, on parle de vente et ce n'est pas un gros mot, c'est une librairie, il faut savoir, on en vit, on essaye d'en vivre. Et puis après, vous avez des opérations d'autres métiers qui sont du métier de back office, où il y a une partie, vous imaginez le nombre de livres et de références que l'on peut brasser, on parle de dizaines de milliers de livres, donc ça fait des centaines de documents, ça fait des centaines de factures, ça fait beaucoup, 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 de papiers, donc il y a des tâches également de back office qui sont des tâches d'administration et de gestion, qui selon la taille des structures, bien évidemment, sont confiées soit à des services administratifs et financiers, soit sont faites entre midi et deux ou le soir, après les horaires d'ouverture au public, on gère, je dirais, toutes les phases administratives et de gestion de la librairie. Alors, quels sont les publics de la librairie ? Vous êtes jeune, vous êtes lecteur, enfin je l'espère que vous êtes lecteur. Aujourd'hui, on voit quand même que le lectorat de la librairie, je vais parler de cache, le lectorat de la livrairie est un, la clientèle de la librairie vieillit, vieillit. Dans ma librairie, parce que ça, je veux dire, je l'ai quantifié, 60% de mes clients ont plus de 50 ans, 60% de mes clients ont plus de 50 ans. Alors, c'est un peu logique parce que pour toute une génération, la lecture a été précédemment un mode de culture, l'accès à la connaissance et au divertissement, c'était le livre. Votre génération ne connaît pas ça. C'est un mode, parmi tant d'autres, je dirais, d'acquisition des connaissances ou de divertissement. Mais sachez que le lectorat vieillit. Il ne se renouvelle pas comme il a pu se renouveler pendant un certain temps. Demain, pour parler de l'avenir du livre et du livre physique, puisqu'une librairie vend essentiellement quand même des livres format papier, on est d'accord, et moi c'est 100% de papier. On se rend compte qu'il y a d'autres enjeux. Le numérique, par exemple, n'a jamais percé en France pour des raisons qui seraient trop longues de développer ici. Bon, s'il s'était développé comme il s'est développé un temps aux Etats-Unis ou dans certains pays anglo-saxons, effectivement, on aurait pu craindre non pas de l'avenir de la librairie, mais de l'offre que l'on aurait dû constituer ou reconstituer. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes générations et celles qui viennent après la vôtre, après la vôtre, lorsque leur parcours d'apprentissage scolaire, je dis bien leur parcours d'apprentissage scolaire, c'est-à-dire de l'école maternelle en passant par l'élémentaire et ensuite, je dirais, le secondaire, jusqu'à l'enseignement supérieur, se fera sans aucun outil papier, à l'aide uniquement, je dirais, de format numérique. Là, on peut se poser déjà, et on est déjà en train de se la poser, quel sera l'avenir des librairies physiques et du livre physique, comment ça se repositionnera ? Je n'ai pas les réponses, je ne vais pas jouer au cas cendre, mais enfin, c'est après-demain. Après-demain, à partir de 2022, la numérisation de tous les supports pédagogiques, par exemple, sera complètement finalisée. Il n'y aura plus de support papier, je dirais, pour les enseignements. Par contre, il y aura d'autres sources d'acquisition, je dirais, des programmes pédagogiques ou autres. Moi, je ne vends pas de liste scolaire, donc je peux me dire que je ne suis pas mis en danger par rapport à ça. MOLA, des très grandes librairies bordelaises, font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, je dirais, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec des fournitures de livres scolaires ou universitaires. Donc, les questions sont pressantes et très, très importantes pour elles. Le livre bouge, le lectorat bouge. Néanmoins, on continue à lire. Jamais on n'a autant produit de livres en France que ces dernières années. Donc, paradoxalement, il y a un effet de ciseau. Le lectorat décline en tant que tel régulièrement, chaque année, un petit peu. Et on produit de plus en plus de titres. Ne me demandez pas d'où ça vient, mais j'ai du mal, parfois, à me l'expliquer. J'ai amené quelques chiffres. Je ne vais pas vous bassiner de chiffres. Toutes les informations chiffrées que je vais vous donner sont consultables sur les différents sites gouvernementaux. Alors, sachez que la profession de libraire est une profession très documentée, car nous partageons volonté de nos informations, véritablement. Et notamment pour ça, si ce métier-là vous intéresse, ce sont des métiers passionnants. Je ne vais pas dire autre chose. Vous pouvez regarder, je dirais, les informations sur le site du ministère de la Culture, plus particulièrement sur une émanation spécifique qui lui est dédiée, qui est le Centre National du Livre. Vous pouvez également vous adresser aux directions régionales des affaires culturelles, aux associations régionales de librairies indépendantes. Il y en a une très dynamique à laquelle je fais partie, qui est l'Association des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. Mais bien sûr, vous pourrez vous retourner vers le DOSIP, qui a une documentation extraordinaire sur les métiers du livre. Ça, je peux vous le garantir. Et j'y veille. Quelques informations chiffrées. Lorsque j'ai créé ma librairie, et je ne veux pas vous faire peur, en 2006, pour me lancer dans ce métier et savoir où je mettais les pieds, il existait 4507 librairies indépendantes en France, dont plus de... Alors, entendons-nous, par librairies, c'était dont le chiffre d'affaires est réalisé par plus de la moitié de vente de livres neufs. Au jour d'aujourd'hui, les profits des librairies qui se créent, si vous les visitez à Bordeaux, elles sont associées à des activités connexes, vous l'avez remarqué, un bar, une galerie, etc. Ça, ce sont des éléments qui permettent de rentabiliser la fragilité économique intrinsèque liée à la vente du livre. C'est la raison pour laquelle... C'est pas pour faire bien, mais c'est parce qu'il y a des raisons foncièrement économique. 4507. En 2018, 2503. Librairies indépendantes. Chaque année, les ventes de livres neufs décroissent de 1% depuis 2010. De 1%, le volume de vente. Je parle cash, je suis désolé. Le circuit de vente. Les librairies indépendantes en 2006 représentaient 25% des ventes de livres neufs. En 2018, nous avons déjà les statistiques de 2018, c'est du fait de notre grande réactivité à communiquer. Elles ne représentent que 22%. Les ventes sur Internet. Alors attention, vous pensez tous au grand diable, à Amazon. Non, il n'y a pas qu'Amazon. Il y a aussi les propres réseaux collaboratifs auxquels, je dirais, auprès desquels je suis inscrit. Je vends aussi par Internet. Des groupements de libraires qui vendent sur Internet en mettant en accession directe nos stocks, en géolocalisation. Nous aussi, on sait réagir par rapport à la concurrence Internet. Les ventes sur Internet ne cessent de croître. En 2006, elles représentaient 6,5%. En 2018, on est à 21%. Il y a des choses qui se passent malgré tout. Voilà. L'emploi. Vous vous dédiez ou vous vous destinez au métier de libraire. Vous avez compris avec mon parcours qu'on peut devenir libraire. Dès qu'on est curieux, qu'on a le goût des livres, c'est évident. Quelles que soient les littératures qui vous attirent, bien évidemment, on peut le devenir. Bon, après, il existe des formations techniques. Les IUT des métiers du livre sont, je dirais, là pour le faire. Il existe l'INFL dont j'ai parlé. Mais c'est un métier qui est aujourd'hui très informatisé. Je dirais, il y a d'énormes outils en librairie et je les utilise tous à profit, puisque je gère la plupart du temps ma librairie seule. Aujourd'hui, on peut très rapidement rentrer dans le millier de libraires qui, plus est, avec des études de lettres derrière. Ceci étant dit, l'emploi a suivi un petit peu cette décrue. Et l'emploi en librairie indépendante. J'en ai terminé. Je vois que vous regardez. Je passe vite le micro. En 2006, 31 817 salariés. En 2018, je suis désolé de le dire, 10 240. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas sapé le moral, mais j'ai dit les choses. Merci. Merci.